Et c'est lui d'ailleurs qui gère un petit peu ce dossier. Je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un avec qui nous travaillons étroitement et c'est quelqu'un qui a boosté un petit peu les relations. Donc si ces relations, à jour, américaines, commerciales, sont développées, je peux vous dire qu'il y est pour beaucoup. Il est très actif et donc c'est lui qui gère ce volet-là et qui est purement politique. Il est certain que nous, du côté commercial, il nous aiderait énormément. Quand il y aura la ligne entre Alger et les États-Unis, il est certain qu'il y aura un accroissement. Ça c'est certain parce que jusqu'à présent, les hommes d'affaires sont obligés de passer par l'Europe pour arriver en Algérie et je suis sûr qu'un vol direct encouragerait plus les opérateurs américains à venir en Algérie et vice-versa. Et dans l'autre sens aussi. Notre conseil d'affaires, créé en 2002 et actif, moi-même je suis depuis 2004, on a à peu près plus d'une centaine de compagnies algériennes et américaines qui sont membres. D'ailleurs, un des membres est juste à ma gauche ici. Et donc si vous voulez, notre mission principale, c'est de faire rencontrer les hommes d'affaires américains avec les hommes d'affaires algériens. C'est la mise en relation d'affaires et ceci, nous le faisons en créant des événements aussi bien... Dans les foires à l'exposition et puis en dehors aussi. En dehors, avec un thème quelconque. Et c'est là que nous travaillons, si vous voulez, avec les deux ambassades. Quand nous organisons quelque chose aux États-Unis, c'est souvent avec l'aide de l'ambassade d'Algérie en Washington. Et vice-versa. Et vice-versa également. Et donc c'est pour vous dire que notre but, c'est principalement d'organiser des événements à thème. Nous touchons à tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un portfolio de tous les secteurs représentés. Et donc, nous choisissons un thème. Et je peux vous dire que maintenant, il est arrivé à organiser un événement par mois. Et donc, il y a presque une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'événements dans l'année. Et c'est ça qui fait que nous sommes devenus un petit peu l'organisation la plus active à Washington dans le bilatéral. Nous sommes réellement la plus active. Et ce qui fait que les gens de toutes les agences commerciales américaines, l'agence gouvernementale ou autre... Vous sollicitent. Nous sollicitent pour parler un petit peu de l'Algérie. C'est ce que nous faisons. Et nous invitons également la partie algérienne à aller aux États-Unis. Également, nous le faisons dans les deux sens. Et c'est pour ça que nous organisons des événements... Ici et là-bas. Ici et là-bas. Sli-Math-Money. Juste un petit point pour rebondir sur ce que disait M. Chekoun concernant la promotion, en fait, de la destination Algérie. Que ce soit vers les États-Unis ou vers d'autres pays, je pense que le moment est venu d'accepter le fait que faire la promotion de la destination Algérie se fait ensemble. Ensemble, pouvoir public et monde de l'entreprise. On ne peut pas continuer à voir exclusivement des voyages de promotion de la destination Algérie où il n'y a que des représentants du gouvernement et des pouvoirs publics. Nous sommes porteurs de projets, nous sommes porteurs d'espoir, de développement du secteur en hydrocarbures. On doit aller ensemble. Ils vont comprendre, je pense, quand on va aller ensemble, ils vont comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ils vont mieux comprendre les attentes des investisseurs internationaux. Vous voulez dire qu'en plus des délégations ministérielles qui partent représenter notre pays un peu partout ? Exactement. Vous voulez qu'il y ait du privé ? Exactement. Pour preuve, quand vous voyez la délégation syrienne qui est arrivée hier en Algérie avec le ministre du Commerce, je pense le Premier ministre syrien, ils sont arrivés avec une très forte délégation d'hommes d'affaires. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable, nous, monde de l'entreprise, on est capable de bien expliquer parce que nous sommes confrontés, mais ça ne veut pas dire qu'on va peindre, disons, la situation en noir, mais on va peut-être accompagner et puis on va pouvoir aussi vendre notre idée au pouvoir public algérien. D'accord. Alors, terminons, parce qu'on arrive au terme de l'émission. sur la fameuse blacklist américaine pour ce qui est de la sécurité aérienne. Elle a été annulée, M. Douglas Wallace. Et voilà, ça sera vraiment le mot de la fin. Là, on applaudit. C'était des mesures quand même qui ont fait couler beaucoup d'encre chez nous en Algérie, pas seulement chez nous. Aujourd'hui, cette mesure est annulée. Ça va aider, on va dire, que les choses soient plus concrètes entre les deux pays. Oui, oui. C'est très important de souligner qu'il n'y a pas de liste qui cible les pays spécifiques. Nous avons des nouvelles procédures flexibles qui sont en effet maintenant pour examiner les profils des individus, y compris les Américains qui, entre les États-Unis, entre les États-Unis, qui sont basés sur les informations spécifiques. Mais je voudrais bien préciser qu'il n'y a pas de liste maintenant, oui. Très bien. Vous voulez réagir là-dessus pour terminer ? Un mot sympathique, quand on a reçu l'invitation, quand j'ai reçu l'invitation pour assister au sommet, j'ai demandé à ce qu'on puisse quand même bénéficier d'une facilité à l'entrée des États-Unis, ne pas avoir à subir un véritable interrogatoire, puisqu'on m'a informé que quand on rentrait pour la première fois depuis des années, puisque je ne suis pas retourné aux États-Unis depuis, je pense, près d'une dizaine d'années, quand on retourne aux États-Unis depuis si longtemps, on est soumis à un interrogatoire extrêmement long au niveau de l'aéroport. Et donc, j'ai demandé à ce que nous soyons, justement, accueillis comme des invités et non comme des terroristes potentiels. Donc là, vous abdissez et ça vous rassure, justement. Au de la forme, M. Giroud ? Oui, on vient juste de recevoir une vingtaine d'opérateurs privés en Californie il y a à peine une semaine. Et j'étais très heureux de les revoir aujourd'hui et de leur poser la question comment ça a été leur retour en quittant le territoire américain. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucune différence avec les autres passagers et qu'ils étaient agréablement surpris. Mais ça aussi, je veux vous dire qu'il y a eu cette amélioration, ne serait-ce même dans les visas. Vous savez que maintenant, les hommes d'affaires ont des visas de deux ans. C'est l'Algérie qui a initié la première, grâce aux efforts de notre ambassade à Washington. Et la réciprocité est venue du côté américain, où maintenant, les hommes d'affaires algériens ont deux ans. Et les Américains aussi ont venu en Algérie en deux ans. Ça, c'est depuis le 1er janvier. Et pour les mesures de facilité, pour les visas, c'est octroyé rapidement en principe. C'est rapidement. Et ce qui renouvelle ne se présente même pas l'ambassade. Elle est faite par courrier, le renouvelle. Et je crois que ça va aller bientôt vers les trois ans. Ceci, encore une fois, est une manière de démontrer que les relations s'améliorent. Monsieur Agadir ? Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que la qualité des relations entre nos deux pays et le poids des échanges commerciaux également plaide pour ce type d'action qui consiste à améliorer la qualité, aussi bien le traitement des Algériens qu'également d'aller de l'avant pour développer davantage les relations dans divers domaines avec les États-Unis. Merci à tous. Amara Gadir, je rappelle, chef de division des grands projets d'investissement au ministère de l'Industrie et de la promotion des investissements, Douglas Wallace, le conseiller commercial de l'ambassade des États-Unis à Alger, le premier d'ailleurs, on le rappelle, depuis 15 ans. Voilà, Smaïl Chiroun, président du Conseil d'affaires algérien américain, et Sni Matt Mani, opérateur économique, aussi vice-président du Club Care, vice-président d'association des producteurs algériens de boissons. Merci, messieurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat dans Question d'actu. On va aborder, lundi prochain, le quotidien, les difficultés que rencontrent les personnes âgées, les personnes du troisième âge dans leur vie de tous les jours. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501